Bonjour, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans ce nouveau numéro de Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi du ramadan de 15h à 16h sur les ondes de Radio Aéchin 3. Je suis Hérédame Nassel et en compagnie de Djawidaz et qu'à atteindre la vitre, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission, concoctée par notre chroniqueur Hatem Hussini, nous aurons le grand plaisir de recevoir le professeur Younes Bouassida, de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, qu'il est accompagné de M. Rabafraga, un habitué de l'émission. Lui, il est de l'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique. Et enfin, et non des moindres, M. Kherdin Boulefa, le fondateur de Moustachir. Et tout ça, et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Il est 15h10 sur les ondes de Radio Agents 3. Reda Ménassel derrière son micro pour vous servir accompagné de l'inénarrable Hatem Hussini qui a réuni ce plateau de choix. Hatem, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse le milieu universitaire, qui intéresse l'innovation au niveau universitaire, comment l'université intervient dans un monde qui se développe et qui utilise beaucoup l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, nous avons avec nous des représentants du ministère de la Direction Générale de la Recherche. Et donc, je donne à tout le rôle la parole à, je commencerai par M. Boasida, le professeur, qui est au niveau de la Direction Générale. Vous pouvez vous présenter et nous présenter un petit peu votre... Merci, M. Hatem, merci pour l'invitation. Donc, Saharam Dan, à tous les algériens. Donc, je me présente, je suis professeur Hidalius Posida, professeur d'Université en Société Générale, actuellement, sur la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Alors, justement, quel est le rôle, maintenant, de l'université en 2024 ? Parce qu'on parle de plus en plus, on voit de plus en plus champignonner des espèces d'incubateurs au niveau des universités. Est-ce que l'université doit se positionner comme un acteur de l'entrepreneuriat ? Ou alors, c'est tout simplement pas son rôle ? Alors, il faut juste préciser quelque chose. C'est qu'avant, l'université était considérée comme une espèce d'une tour d'ivoire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle était isolée. Mais isolée, ça veut dire qu'elle assurait ses fonctions académiques et de recherche. Oui, enseignement, formation de compétences, bien sûr, mais aussi de la recherche. Mais à partir des années 1990, avec l'arrivée des études de Bertin Clark, justement, il a fait une étude sur cinq universités européennes. Alors, qu'est-ce qu'il a introduit comme quelque chose de nouveau ? C'est la troisième histoire de l'université. C'est l'université entrepreneuriale. Et on l'a appelée à l'époque l'université en transition. Ça veut dire que l'université avec les pouvoirs publics et surtout le secteur socio-économique, ils vont constituer une sorte de triple hélice. Ça veut dire que ces triple hélice, quand ils sont reliés avec les BRINX, ils vont être utiles à la société à travers la valorisation des inventions, transfert de technologie, production de savoir, de savoir-faire. Donc, tout ça, ça entre dans la conception de l'université entrepreneuriale, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure. Encore une fois, on a dit en 2024, comme on le sait tous, il y a une vraie dynamique par rapport à le démarrage de cette université entrepreneuriale. C'est les chiffres qu'on parle, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui, donc, nous avons avec nous aujourd'hui un jeune qui est justement créé apparemment de start-up. Donc, on va essayer de bien étaler ces chiffres. Mais en fait, ma question, Hatem, si tu permets, comme ça, nos auditeurs vont comprendre, c'est en fait, est-ce que c'est tout simplement le rôle de l'université ? On comprend le besoin de s'imbriquer dans la marche du monde. Sauf que l'idée générale d'université, c'est justement un lieu avec une franchise qui est dédiée justement à la recherche et hors des contraintes mercantiles. C'est un lieu où, par exemple, le capitalisme n'a pas le droit de citer en théorie. Sauf que si on le laisse rentrer, est-ce que ce ne serait pas en contradiction avec les valeurs intrinsèques de la fac ? C'est ça qu'on veut essayer d'élucider. D'accord. Qui veut s'aventurer à y répondre ? Allez, monsieur Fraga. La question, elle a dit qu'on parle spécifiquement. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Sahar Mdanko. A mon avis, effectivement, c'est un rôle que l'université doit assumer. D'accord. Parce que c'est un réservoir de compétences, de connaissances et aussi de l'innovation. Parce que quand on parle de l'innovation, c'est l'entreprise qui crée de la richesse, qui crée de l'innovation. Mais pas toutes les entreprises qui ont les moyens, les capacités de mener des projets de recherche, des projets de développement et des projets d'innovation. Donc, comme alternative, on essaie de solliciter et de faire appel aux compétences au niveau de la recherche. D'autre part, il y a des labos, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de compétences qui sont investies par les pouvoirs publics. D'accord. Pour développer des nouvelles connaissances, pour développer des technologies. Et on essaie justement de créer ces passerelles entre la recherche et l'entreprise pour aller ensemble. Et je continue juste dans l'ordre d'idée que M. Boisseda a bien développé par rapport à la triple illice, donc les pouvoirs publics, la recherche et l'entreprise. Mais aussi, on parle d'un écosystème. Donc, les mécanismes qu'il faut mettre, les collaborations et comment ces acteurs arrivent justement à aller ensemble pour développer de l'innovation, pour faire aussi des entreprises compétitives, etc. Donc, l'université, elle est au service de cette économie moderne basée sur l'innovation. Et l'innovation, elle est basée sur le savoir et la connaissance. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien aller toujours dans le même sens. Jusqu'à quelle profondeur l'université va s'imprégner dans cet effort d'entrepreneuriat, etc. C'est-à-dire, on connaît qu'on démarre d'une idée, on fait, on coache les gens qui ont ces idées-là. Et puis, on fait un produit laboratoire peut-être. Un prototype. Un prototype, on fait. Mais au-delà de ça, on rentre dans une autre, dans des phases où il y a des aspects économiques, des aspects de marketing, de marché, etc. Qui ne sont pas dans l'ADN. Vous avez utilisé la triple hélice tout à l'heure. C'est une analogie intéressante avec la double hélice de l'ADN. Ça ne fait pas partie de l'ADN de l'université à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça ce que veut faire ou est-ce que veut aller l'université algérienne? Est-ce qu'elle veut, voilà, on aimerait bien clarifier un petit peu cette... Merci, M. Hatem. Donc, juste pour clarifier les choses, nous, au niveau de notre ministère, le rôle de notre ministère de la Recherche scientifique, c'est de rendre, d'ailleurs, à l'instar de toute l'université, on va dire, entre parenthèses champions dans le monde, notamment dans les pays développés, on veut promouvoir, par exemple, le développement d'universités entrepreneuriales. Ça veut dire quoi? D'un côté, donc, ça fait, ça fait, on a maintenant une centaine d'incubateurs installés au niveau de chaque université. Donc, les universités incubateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Justement, ils vont accompagner les idées innovantes, on va dire, la créativité des étudiants pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse, à travers des compétences sociales des incubateurs, pour les accompagner à créer leur entreprise. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a à peu près une centaine de centres de développement de l'entrepreneuriat, justement, aussi, pour accompagner les jeunes, les futurs jeunes entrepreneurs à créer l'entreprise du point de vue que ce soit financé, comment on essaie d'obtenir un prêt administratif, etc. Et il y a quelque chose qui est le plus important, c'est quoi? C'est que l'université, elle crée de la connaissance, c'est sûr. Ça, c'est l'acte général, partout dans le monde. Donc, la connaissance, quand on la crée, il faut la valoriser, la valoriser dans le secteur socio-économique. Donc, c'est ça le rôle. C'est pour ça qu'on a donné le nom de la troisième mission de l'université. Donc, sa troisième mission, justement, c'est faire le transfert de ces connaissances qui ont été produites vers le secteur socio-économique. À travers quoi? Bien évidemment, que ce soit à travers les étudiants porteurs de projets innovants ou de créativité, à travers les enseignants, leurs connaissances, ils peuvent faire les transferts vers les entreprises pour qu'ils bénéficient de ces connaissances. Et ça va l'air être un soutien pour innover. À travers, il faut, comme l'a souligné M. Falaga tout à l'heure, on a environ 1800 laboratoires de recherche au niveau de chaque université, plus les 1900 de recherche qui sont sous la tutelle de notre ministère. Donc, on a un cocktail d'infrastructures, on va dire, qui sont à la disponibilité de la recherche. Et cette recherche, on essaie toujours de faire ou de la valoriser dans le secteur socio-économique. Bien évidemment, je vais en revenir tout à l'heure, M. Hatton. Moi, je voulais juste rajouter une chose en termes de politique actuelle qui sont entreprises dans ce sens. On sait que l'envredette, par exemple, elle existe depuis longtemps. C'est une de plus ancienne. Elle a toujours comme rôle de faire ce travail dédié à ça. Donc, ces nouvelles politiques qui sont mises en place, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce qui a été prévu dans le passé ? Et quel est le nouveau rôle de l'envredette aussi et les différentes agences que vous avez sous la main pour aboutir à ces politiques ? Je rembondis sur la question de Hatton. Grosso modo, pour l'étudiant, qu'est-ce que ça lui apporte d'être incubé au niveau de son université plutôt que d'aller dans un incubateur extérieur ou alors se développer dans un centre de recherche qui est justement dédié à ça ? C'est quoi le plus ? Donc, le plus, c'est simple. Un incubateur, justement, il apporte l'accompagnement, justement, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un risque. C'est entreprendre. On essaie d'entreprendre une activité à travers, justement, la création d'une entreprise. Donc, il y a toujours un risque derrière. Donc, ce risque, on va essayer, justement, de, on va dire, si je peux me permettre, de le contenir. Comment le contenir ? Au niveau des incubateurs, on a des experts, enfin, c'est des enseignants en général. Comment ils vont accompagner ces étudiants ? Ils vont, justement, leur expliquer comment, qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat, comment ils peuvent créer l'entreprise, quels sont les obstacles, parce qu'il faut toujours souligner que l'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi d'obstacles. On va en parler, justement, avec Réven Boulé, qui n'a pas encore pris la parole. Après, on va parler d'échecs. Quels sont les obstacles qu'ils peuvent rencontrer ? Et en même temps, on va essayer d'accompagner ces étudiants pour, justement, quand on crée une entreprise, on a un business plan à préparer, un business model. C'est au niveau de l'incubateur, encore une fois, avec le soutien des experts. Et d'un autre côté, une fois que ces étudiants créent leur entreprise, on va dire, il y a derrière un financement, et le financement, c'est le nerf de guerre. Alors, il ne faut pas l'oublier, derrière le ministère de l'Économie et de la Connaissance, qui travaille en étroite collaboration avec notre ministère, justement, il y a la sève, M. Vagabre, on parlait mieux que moi tout à l'heure, justement, c'est le financement de ces projets innovants. Alors, il se fait comment, ce financement, puisqu'on est en bord de le sujet ? Parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi quand on est au sein d'une université, évidemment, il y a une traçabilité, il y a des... Alors, comment on finance ? Alors, comment on finance ? Je vais essayer d'être un peu sommaire pour l'essai, parce que M. Vagabre, je sais bien qu'il va vous expliquer ça bien en détail. Le financement, d'abord, on a un projet innovant, on va essayer de le labelliser. Ça veut dire, on va essayer d'obtenir un label du ministère de l'Économie et de la Connaissance. Un label, ça veut dire quoi un label ? Ça veut dire que votre projet, il est vraiment innovant. Quand on dit innovant, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que vous allez vendre un produit ou un service nouveau. Parce que quand on dit innovation, innovant, ça veut dire qu'il faut se mettre dans la tête du jeune entrepreneur qui va monopoliser le marché pendant un certain moment. Et quand il va monopoliser le marché, il y a du bénéfice qui va se dégager derrière, avant que des concurrents le rattrapent, à travers l'imitation ou autre chose. Après, il n'y aura plus de monopole. C'est ça l'aspect de l'innovation. Donc, il va essayer de demander le label du projet innovant. Après, une fois obtenu ce label, il va constituer son entreprise, avoir le numéro de registre commerce, etc. Et il va encore demander, après, à travers cela, il va demander le financement. Après, il a créé sa startup, le financement qui peut aller quand même de 5 jusqu'à 15 milliards de centimes. À travers, toujours l'ASF, qui dépend du ministère des grandes connaissances. Donc, avant, ça n'existait pas. Pardon, tout ça en étant étudiant, c'est ça ? Bien sûr, étudiant, enseignant, porteur de projets innovants, même hors de l'université. Donc, l'essentiel, c'est que votre projet, qu'il soit vraiment innovant, s'il a les aspects de l'innovation, il peut obtenir le financement d'une manière facile. Bien évidemment, après avoir obtenu le label de projet innovant, le startup innovant. Est-ce que l'incubateur peut incuber un ancien étudiant ? Pardon ? Réfléchir à une reconversion, à travers une... Il y a des exemples. Oui, oui, c'est ça, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'un ancien étudiant, une fois sorti de l'université, peut retourner à cet incubateur s'il dégage une idée ? Ou là, non ? Oui, en tant que quoi ? Nous, au niveau des incubateurs, au niveau de l'université, on a les enseignants. Bien, les enseignants, c'est des enseignants, mais qui ont quand même des compétences par rapport à l'incubation, comment préparer le business plan, le business model, comment expliquer l'entrepreneuriat aux jeunes, etc. M. Fraga. Très bien, donc, juste pour le financement, je ne sais pas, pour le financement au niveau des incubateurs, donc, il faut expliquer qu'une start-up, donc, avant la création, il y a toute la démarche qu'il faut préparer. D'abord, c'est un projet innovant, donc, il faut la protection intellectuelle de l'idée, enfin, du projet. Donc, ça, c'est l'incubateur qui assume toutes les taxes, tous les frais relatifs à la protection des droits de la propriété intellectuelle. Ça, d'abord. Ensuite, quand on parle aussi de l'innovation, donc, il faut réaliser. C'est un nouveau produit ou bien un nouveau service, donc, il faut réaliser un échantillon, ce qu'on appelle le prototype. Prototypage. Donc, qui c'est qui décide ? C'est une commission interne ? C'est une assemblée d'universitaires ? Il y a un comité scientifique, effectivement. Ensuite, le projet, il est encadré par, suivi et accompagné par son encadreur sur le plan technique. L'équipe de coaching et de formation sur le plan économique, donc, tout ça, il est bien encadré. Donc, il faut, effectivement, réaliser un prototype. Et parfois, c'est des sommes très importantes et très longues. Justement, imaginons, c'est bon, j'ai créé mon entreprise, je suis passé par tout ça. Où s'arrête le rôle de l'université ? Ça ne va pas m'accompagner toute ma vie. Oui, tout à fait. Mais l'incubation, justement, c'est la période qui précède la création. Pré-incubation. Toute l'incubation, on peut la répartir en travail face. Donc, il y a la pré-incubation, incubation et post-incubation. Mais, en réalité, l'incubation, ça concerne la préparation du projet. Une fois créée, la startup va la créer. C'est un autre secteur qui doit le prendre en charge, soit le ministère de la connaissance et du start-up et de la micro-entreprise. En général, c'est juste sur ce... Dans le micro, s'il vous plaît. En général, c'est deux ans. L'université ou même le ministère de la connaissance, on accompagne la startup, cette entreprise technologique. Pendant deux ans après, il va dans la nature essayer de vendre, on va dire, son produit ou son service. On ne peut pas l'accompagner toute sa vie parce qu'il y a des startups qui vont grandir, on va peut-être remplir tout à l'heure, etc. On va donner enfin la parole à M. Al-Fa, qui a été d'une patience extraordinaire. Mais comme on l'a déjà reçu plein de fois dans l'émission, donc voilà. Ça va ? Ça va, ça va, et vous ? Alhamdoulilah, Al-Malahad, vous venez nous parler, évidemment participer au débat, et nous parler aussi de Moustachir, votre dernier nez. Alors, très brièvement, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un constat ou c'est juste des idées reçues ? Non, nous avons des idées internet, Moustachir.dz, pour faire le maximum des consultants des profils des Algériens. Il m'aiderait le domaine de France. Pour que chacun d' procedur aux Algériens soit dans la société de l'Education, etuges de l'eurosurt, il permettra de réservé la consultation avec plusieurs domaines. Nous avons 27 domaines, ils réservé en ligne, et l'administration par le payment. Parce que c'est une prestation, il faut le rappeler. on va revenir sur le dispositif que vous avez utilisé pour monter ça est-ce que par exemple vous auriez adoré pouvoir bénéficier d'une incubation c'est l'université justement étudiant attention professeur je pense qu'il veut vous dépasser en matière de étudiant vous aviez raconté ça la dernière fois effectivement donc cette fois que je ne savais pas c'est pas possible un étudiant qui m'a dit mais quand tu n'as pas vu le décoré du 1275 c'est comme un étudiant entrepreneur je ne sais pas du tout, donc je n'ai pas d'accompagnement par la mais c'est le mécanisme de canaux existent les centres de facilitation des pépinières d'entreprise les canaux de bain de l'ouïdard sénat les canaux y fadmou mais de l'asaf avec le temps qu'ils ont l'incubateur ou qu'à la banque c'est bon je ne sais pas si c'est bon mais je pense que c'est une affaire de communication aussi il faut se mettre en avant il faut que les centres de facilitation les pépinières d'entreprise l'ira on gale le jazaire il a hâte sa qu'un problème en ce moment le problème en ce moment il n'y a pas de problème le département de l'ouïdard sénat l'ouïdard sénat il n'y a pas de 3 mois et 4 mois il n'y a pas d'exemple voilà donc à vous d'ailleurs d'aujourd'hui les hâques qu'on a annoné à nous dans le débat qu'on avait depuis tout à l'heure est ce que c'est une bonne chose ou alors vous êtes plus pour la séparation qu'on a fait qu'un rêve ah carrément qu'est ce qui sera le cas c'est ce qui a fait beaucoup de choses donc tu veux dire le rôle de la personne qui a fait des salariés et des chambres donc on va faire des entrepreneurs plein de sagesse dans ces l'aphorismes pour le pays de la richesse voilà justement c'est ce que tu as tu vois parmi les stratégies est-ce qu'on a des exemples sur la planète de pays qui ont appliqué la même chose et où c'est fonctionnel bien sûr c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait les entrepreneurs on a fait des airbark qu'on a fait à la rote chouïa mais à la rame que c'est ce qu'il y a des silbiades qui ont c'est ce qu'on a dit 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 il y a des enseignants qui sont spécialistes moi je suis spécialiste il n'a pas généralisé professeur ne vous énervez pas pas du tout je suis un doctorant je suis un doctorant bien sûr il forme du management il forme du marketing entreprenariat création d'entreprises de fiscalité donc les hack et l'incubateur ouvre ses portes à des compétences extérieures juridiquement en fait une réunion par exemple l'incubateur ou là si dieu ou à y dire convention chez rick l'extricade et donc des entreteneurs ou là qui m'a mon ordinateur mais de la convention marron bach il y a une formation il y a une conflit mais ça c'est que ce serait bien que ce soit généralisé à toute diversité je pense notamment à la fac de l'ITFC de journalisme où les professeurs ont fait très peu de terrain donc alors que le journalisme on le sait c'est surtout le terrain ça serait bien d'ouvrir aussi parce qu'il n'y a pas de start-up il n'y a pas de micro-entreprise absolument donc c'est qui parle maintenant de mon TV l'étudiant c'est qu'il parle d'innovation l'innovation 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 on est en train d'échanger le vieux modèle de salariat avec nous voilà donc c'est l'étudiant l'étudiant c'est le projet l'innovation mais la différence c'est que la richesse ce n'est pas pareil celui qui crée une micro-entreprise peut-être ça dépend de l'activité messieurs on fait une petite pause voilà le temps que ça redescende un peu on revient juste après et il est 15h38 sur les ondes de radio Algérie Chine 3 il nous reste à peu près 22 minutes d'émission en compagnie de Hatem Houssini qui lui évidemment est bien là n'est-ce pas Hatem ? bien sûr bien que c'est un monsieur mais bon on essaye alors je vais un petit peu vous demander à monsieur Fraga de nous parler de l'ARET 215 du 24 décembre 2023 il est très récent et qui qui est un petit peu l'application de cette politique cette nouvelle politique qu'est-ce qu'il apporte comme comme élément pratique très bien donc c'est en réalité c'est un programme qu'on a appelé un diplôme diplôme start-up diplôme brevet c'est un arrêté ministériel 1275 l'objectif c'est d'accompagner les étudiants en fin de cursus donc l'idée c'est quoi ? c'est qu'au lieu de laisser un étudiant préparer un mémoire théorique pourquoi pas l'accompagner donc il prépare d'un côté un mémoire sur la partie théorique la partie pratique c'est un produit qu'il va développer et à la fin bien sûr il sera aussi suivi accompagné par un incubateur une équipe de coaching et de formation à la fin on aura un projet de start-up donc un mémoire il va avoir son diplôme donc pour la soutenance donc il y a un mémoire à présenter il va avoir son diplôme et en parallèle il a un projet de start-up donc il va réaliser un prototype déposer son brevet et aussi élaborer un plan d'affaires tout ça il va le développer pendant l'année de fin d'étude donc c'est ça l'idée c'est ça l'objectif de l'article de 75 il est destiné aux étudiants en fin de cycle donc soit l3 ou bien master 2 même les doctorants donc et comme ça bien sûr on va essayer d'inciter et d'encourager le passage vers l'entrepreneuriat et studentine et la création mais il n'est pas obligé de non c'est une option c'est une option c'est une option bien évidemment non non c'est au choix c'est pas obligatoire ensuite il y a deux façons aussi de rédiger son mémoire donc soit il rédige le mémoire classique avec une annexe là où il met son plan d'affaires ou bien carrément il y a un autre modèle il va éviter carrément le mémoire classique carrément il prépare un projet de start-up donc là il parle de la partie théorique la partie pratique et le projet de l'entreprise donc c'est deux façons deux approches différentes de méthodologie pour l'élaboration du mémoire il sera bien sûr soutenu devant un juré académique et aussi des industriels et des hommes d'affaires et des gens venus du monde ça c'est intéressant voilà et à la fin bien sûr l'objectif c'est d'avoir les labels projet innovant donc on essaye d'accompagner pour avoir les labels projet innovant et ensuite il sera accompagné aussi pour la création de start-up et le label start-up je peux donner quelques chiffres mais évidemment il faut actualiser parce que la commission de labellisation elle se réunit chaque mois donc toujours il y a des nouveaux labels mais juste pour avoir voilà un appel sur une idée sur le nombre de labels c'est label projet innovant nos mois avoisin les 400 peut-être ils ont même dépassé parce qu'à chaque fois il y a des réunions donc 400 400 400 projets son label label en 2024 oui enfin c'est la promotion en 2023 2024 actuellement on est à 400 projets labellisés projets innovants à travers l'arrêt de 75 alors ma question un peu provocatrice ils sont où sur le terrain ces projets justement en principe toujours les chiffres j'ai pas les chiffres exacts mais approximativement c'est une trentaine de start-up elles sont opérationnelles les start-up ils ont créé etc qui sont hébergés pardon monsieur Faragat qui sont hébergés au niveau des parcs technologiques installés au niveau des universités Constantin Oran et la région d'Alger donc on a trois technopoles je vous ai dit tout à l'heure accompagné pendant deux ans donc ils vont être hébergés jusqu'à la fin de ces deux années et après ils vont continuer on peut avoir des exemples d'innovation sans forcément citer les start-up en question qu'est-ce qui est sorti de ce si vous permettez par rapport à l'avantage de l'arrêter aussi il peut renouveler l'étudiant même s'il a achevé ses études il peut renouveler son statut d'étudiant pendant une année ah une année c'est trop tard pour toi non c'est pour les gens qui ont soutenu qui ont des labels pour juste attendre les étapes de création un ou deux exemples de produits de prototypes innovants qui est sorti sur les 400 en question par exemple quelque chose de complètement indisruptif de complètement on ne s'y attendait pas il y en a tellement de les domaines de l'agriculture il y a des robots par exemple pour la détection des mauvaises herbes ça existe depuis les années 80 donc non on va pas s'attendre à une invention carrément qui sortent mais déjà c'est des choses c'est des technologies ou bien des produits actuellement qu'on importe et parfois des technologies qu'on ne maîtrise pas et au niveau des laboratoires avec ses étudiants quand même on arrive à cerner certains aspects liés à ces technologies par exemple les stations c'est toujours ça existe à l'école mais c'est intéressant de voir quand même des nouveaux procédés ou bien des améliorations parfois des adaptations parfois au lieu d'importer une matière qui existe à l'étranger on utilise la matière au niveau national mais pour utiliser cette matière nationale il faut changer le procédé de fabrication et là c'est l'innovation aussi donc on fait on fait qu'il m'a collé au il y a deux aspects c'est d'abord l'innovation et l'applicabilité et la valeur ajoutée par rapport à l'économie moi la question qui qui persiste c'est comment suivre ces gens là après qu'ils soient sortis on n'est pas obligé de les coacher continuer à aller mais au moins les suivre savoir le résultat de notre effort voilà c'est la même chose qui se passe pour les diplômés même pour les diplômés il y a maintenant en Europe ou là les universités elles suivent leurs étudiants et même ils donnent un petit peu ça comme des comme des exemples de réussite pour lui comme quoi moi voilà le pourcentage de mes étudiants qui sont dans les grandes et tout donc la même chose pour ce programme comment vous suivez après qui est chargé de ça oui allez M. Faraga et on vous donne la parole juste après il n'y a pas de soucis juste par rapport à la suite c'est à dire il y a l'incubation c'est la préparation ensuite il y a la création après la création il y a ce qu'on appelle l'accélération donc une start-up a besoin d'avoir des marchés il y a besoin d'avoir des ressources pour ce qu'on appelle la scalabilité donc c'est un chiffre d'affaires qui doit être en exponentiel donc là effectivement il y a des accélérateurs qui aident aussi ces start-up par contre il faut pas toujours rester assisté et toujours ça c'est le coeur de plein d'émissions qu'on a fait sur le sujet et ce qu'on reproche un peu aussi au dispositif tout à fait il faut pas à un certain moment il faut que l'entrepreneur il faut avoir ces élèves avec ces problèmes wall et un tas de travail le chapitre par cause par exemple par exemple formation la cote et montant ring ou la cote et le consulting mais quand je prof l'université des conseils de terre et d'ailleurs qui m'a fait début mais bade mais avancé ou les roues de tout cadre ici feed l'université de l'expérience ce qu'essaye de dire que je pense à le c'est que on a eu l'occasion de faire des émissions spéciales autour de ça où les experts autour de la table dénonce parfois de temps en temps une certaine facilité à rester dans l'incubation permanente c'est à dire à enchaîner les les projets a resté incubé dix ans d'incubation personnellement je suis pas spécialiste mais je trouve pas ça normal voilà non mais il faut il faut bien signer quelque chose excusez-moi parce que c'est très important il faut que nos auditeurs comprennent bien sûr comprennent cela parce que c'est vraiment c'est justement c'est le problème on va dire qu'on essaye de résoudre on a géré c'est que l'entrepreneur l'entrepreneur une start-up elle a besoin d'un financement ce financement elle va le trouver au niveau de l'incubateur avec le ministère de l'économie de la connaissance l'ASF profiter profiter d'un dispositif il y a aussi la souligner monsieur fraga il ya le on appelle ça le capital risque c'est quoi le c'est quoi cette appellation capital risque ça veut dire que pour le moment c'est les pouvoirs publics qui investissent qui accompagne financièrement ses porteurs de projet ils vont apporter un capital mais le projet il ya et ce qu'on sait pas s'il va réussir ou non d'accord donc ça ça va être pour une start up on va dire pendant ces deux deux premières années mais après la start up il faut qu'elle continue son chemin comment elle va faire comment elle va trouver son financement et une start up elle a toujours besoin d'un financement un gros financement peut-être c'est cela le petit problème qui existe en algérie c'est que là les pouvoirs publics ils ont pris en charge le financement du début pendant le démarrage de l'entreprise mais après il ya le secteur privé justement qui doit prendre le relais il faut qu'ils prennent le relais je vous donne un exemple simple on prend la silicon valley par exemple aux états unis dans la région san francisco c'est la même chose si les pouvoirs publics qui prennent l'initiative au début mais après si le secteur privé c'est des gens qui ont des de l'argent vous avez une idée innovante vous avez un projet innovant j'ai confiance j'ai investi 100 millions de dollars 1 milliard de dollars et je vous donne des exemples on prend apple on prend yahoo on prend toutes les multinationales des en profiter où ils ont ils sont passés par le capital risque privé parce que aux états attendez attendez excusez moi je termine je termine qui est qui est mature voilà qui est déjà arrivé à l'écosystème américain mais l'écosystème algérienne c'est vrai hnf l'écosystème tana rana fait démarrage ou rana mme franin belicot c'est la série qui comparaît par exemple à 2012 2015 mais le comparaison d'un écosystème américain il fait des étudiants il fait des jeunes ils t'aiment la morale comparaît l'homme des entreprises algériennes non mais non excusez moi mais l'écosystème professeur deux minutes et il va vous répondre mais il faut comprendre quelque chose l'écosystème de l'innovation et on va dire entre parenthèses il est universel il ya c'est un cocktail c'est un mélange c'est un mélange de trucs on va dire qu'il faut qu'il existe pour que l'innovation aboutisse ça veut dire quoi aboutisse ça veut dire elle aboutit à travers la production d'un bien ou d'un service nouveau parmi ces parmi ce cocktail il ya le financement le financement on a parlé du financement public bien sûr mais après il faut qu'il y ait un financement privé pourquoi parce que le capital risque ça nécessite beaucoup d'argent les pouvoirs publics encore une fois déjà je voulais on l'a tourné tout à l'heure la sève il peut financer une start-up jusqu'à à hauteur de 15 milliards de centimes si si il ya quand même 36 projets que mais est-ce que c'est le néophyte que je suis qui pose la question est-ce que l'essence même d'une start-up c'est de réussir via cette espèce d'assistanat systématique normalement c'est un petit booster c'est pour le lancement et après la majorité à voler de ses propres ailes et être rentable oui mais excusez-moi mais on pour on peut dire qu'on pourrait pas ce qu'on est pas en train de refaire l'erreur de l'enseige par exemple non 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 je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi si vous prenez le classement de des stars par le ranking le ranking start up il existe en algérien environ 815 start d'accord si on prend le nombre de start up en france il existe environ 1600 ça veut dire on est là on a la moitié de start up qui existent en france mais en nombre est-ce que en termes de volume de chiffre d'affaires c'est comparable est-ce que en termes de innovation c'est que voilà voilà une start up une start up elle se développe donc il lui faut du temps pourquoi elle se développe parce que elle start up elle va grandir elle va devenir une licorne uniquement ça veut dire qu'elle est valorisée à plus de 1 milliard de dollars c'est une entreprise 100000 il me semble c'est extrêmement rare mais attention les licorne en général les licorne que qu'on connaisse tous ils sont devenus des multinationales parce que une start up vous prenez apple c'était une start up steve jobs et steve bozniak une petite start up alors elle a grandi à la grande jive jusqu'à six sept huit ans hop une grande entreprise après hop elle a exposé multinationales pareil facebook pareil amazon pareil le reste les grafins en tout cas nous en algérie on est au début on est classé troisième en afrique par rapport au nombre de start up mais ils sont au début de leur vie c'est ça le encore une fois en fait ce n'est pas une critique pour critiquer c'est juste que on aimerait bien de temps en temps regarder la réalité telle qu'elle est et voilà excusez moi le proverbe dit il faut donner le temps au temps il faut qu'on donne le temps à ces start up parce que si on prend une start up il y a deux ou trois années moi pour moi elle en est cette start up pour moi elle n'a pas encore ici il faut il faut il faut revenir après oui il nous reste deux minutes d'émission messieurs rapidement qu'on parle qu'à deux rues de vite à la start up et start up au monde qui t'beda donc bien sûr t'beda les fonds propres à tawha t'beda khabibé t'achradiou mâtre le 3f ou mâtre c'est vrai le business angel ok on mâtre t'beda t'coubar il y a qui t'beda t'coubar chaque fois t'beda t'coubar dire des levées de fonds tout à fait l'éviter donc c'est qui les études au monde il faut les financements et représenter 14% de réussite à start up donc maman mme d'où je me rôde un collègue de bly le financement ou et l'essai le ss ou et l'person ou achat non mais mais pardon pardon non mais on est absolument mais on est un petit peu sorti du sujet pourquoi excusez-moi non non sur une minute d'émission monsieur monsieur mcp capital à ta son mille d'eux sont mille d'eux après six mois ou let 20 millions ce que je veux dire c'est que ça c'est pas spécifique à l'université le sujet d'aujourd'hui c'est l'université les problèmes qui en train de poser ça s'applique même ailleurs avec les autres incubateurs et tout c'est une problématique nationale maintenant dommage il y avait des trucs sur la sur sur des choses qui c'est des organes qui sont en train de créer au niveau de l'université l'arrêté de son 15 et j'aurais aimé qu'on parle de ça et la plateforme ça va être l'occasion messieurs de vous réinviter pendant deux heures cette fois puisque l'émission reprendra son horaire habituel comme quoi c'est important d'avoir deux heures là on vient d'avoir vraiment la preuve la preuve par quatre que cette heure supplémentaire est plus que nécessaire messieurs merci beaucoup c'était très énergique et c'est bas c'est dans l'ambiance de ramdan merci beaucoup à toi amis auditeurs et à jeudi proche